L'importance de la vérité Et on commence le quatrième paragraphe De quoi il s'agit Il y avait un roi d'Israël Qui s'appelait Ahav Qui était un grand rachat Qui avait une femme Isabelle Isabelle c'est écrit Ça fait Isabelle en français Qui était même pas juive d'origine Et qui était une très grande mécréante Et un jour il dit à sa femme Regarde la belle vigne qu'il y a Depuis mon balcon Je vois une vigne comme ça Salut mon voisin Très belle vigne Qu'est-ce que ça me plairait D'avoir une vigne pareille C'était celle de son voisin Qui s'appelait Navot à Israélie Sa femme Qui a fait une bonne formation De Shambait Il faut rendre heureux son mari Elle a pris Elle a loué deux témoins Qui ont témoigné au Bédine Que Navot a fait un Khelou Shabbat En public Et ils l'ont tué Maintenant la loi dit que Ceux qui sont tués Dans le cadre du Bédine Le tribunal albinique Leurs biens vont à l'état Au roi Elle rentre à la maison Voilà C'est ta vigne Oh ma chérie Comme tu es gentil Quelques temps plus tard Il y a eu une guerre Entre Aram Si vous me souviens bien C'était Aram C'est la Syrie Ils sont venus attaquer Les dix tribus du nord Donc il y avait deux états L'état de Yéhouda Et les dix tribus du nord Et le roi Des dix tribus du nord A appelé Ahab Qui était de Yéhouda De venir S'associer à lui Et Ils ont demandé A voir un prophète Qui leur dise Est-ce qu'on va gagner la guerre ou pas Et il s'appelait S'il y a eu Ben Knaana Il est venu Vous avez gagné Il a pris deux cordes Comme ça Au début de Guacame On parle de lui Avec Vous allez Encorner les ennemis Et tout ira très bien Et L'autre roi Il a dit Oui non mais moi Je veux un prophète de Dieu Pas un prophète De toutes sortes D'idoles D'idolâtres D'idoles Il n'y a pas ici Un prophète de Dieu Yudkevake Il y en a un Oui il y en a un C'est Elisha Elisha Qui était le élève De Eliahu Et qui est deux fois plus puissant Qu'Eliahu Là où lorsqu'il allait mourir Il lui a dit Je vais mourir Qu'est-ce que tu veux de moi J'aimerais être deux fois plus fort que toi Il dit C'est dur ce que tu as demandé Si tu me vois maintenant Tu vois des chariots de feu Des chariots de feu Venir du ciel Me faire monter dans le ciel Tu pourras la voir Et il a vu Donc il avait deux fois C'est quoi qu'il y a Il a ressuscité un mort Et Elisha a ressuscité deux morts Enfin deux fois un D'accord Alors l'autre Ahab avait dit Non moi je n'aime pas Elisha Parce qu'il a toujours dit Le soule mauvais sur moi Évidemment C'était un grand mécréant Alors j'ai dit Non mais amenez-le quand même Bon il est venu Et il a fait une prophétie Extrêmement mauvaise Qu'il allait perdre la guerre Ce qui fut le cas pour finir Alors l'autre prophète Il est venu Et il a flanqué une gifle à Elisha Comment t'ose dire une prophétie Qui est contraire que la mienne Et là-bas dans le texte de la Bible Il est écrit que Elisha a dit Moi je vois maintenant Dans le ciel Je vois Dieu assis Dans son tribunal Et il a demandé Qui va aller maintenant Tromper le faux prophète Pour qu'il fasse une fausse prophétie Et un qui a dit Moi Qui c'était Il voulait se venger de Ahav Qui l'avait tué Alors Dieu lui a dit Tse Sors Tu peux y aller Va tromper le faux prophète Mais Hazal on dit Bien que Dieu lui a dit Tu peux y aller Tse Ça veut dire Sors de ma proximité Car on ne peut pas Rester proche de moi Si on est d'auverge karim Si on dit des mensonges Bien que c'était Accepté par Dieu Et fait dans une C'était une vengeance Que Dieu a accepté Pour aller tromper Achav Mais néanmoins Vu qu'il a menti Tu ne peux pas rester Près de moi C'est ce que le Rav nous dit Ici dans cette petite phrase Et ils ont dit Lorsque vous arriverez près Du marbre Pur Ne disent pas De l'eau De l'eau Vu qu'il est dit Celui qui dit de mensonges Pourra parer Proche de moi De quoi s'agit-il Des quatre grands sages D'Israël Qui ont fait Des intentions kabbalistiques Pour monter Dans les mondes supérieurs Rabi Akiva Ben Zoma Encore un autre ben J'ai oublié son prénom Et Achèr Et Achèr Il a quitté la Torah Il a vu là-bas L'ange Matat Qui était assis Qui était debout Donc il s'est dit Il y a deux entités Un Il est devenu fou Un Il est mort Que Rabi Akiva Est rentré En paix Sorti en paix Et avant d'entrer là-bas Rabi Akiva Il aura dit Attention Lorsque vous arriverez Et vous verrez Du marbre Pur Ne dites pas De l'eau De l'eau Parce qu'on ne peut pas mentir Devant Dieu Et c'est un mensonge Que vous direz Donc on a l'impression Que c'est de l'eau Mais en fait c'est du marbre Donc on ne dit rien du tout Bon Je ne sais pas à quoi C'est vos réponses Ces choses d'eau Etc Ces choses kabbalistiques Mais en tout cas On voit ici Qu'on ne peut pas mentir Mais Et ce qu'on voit Des fois Que dans la gemara Des sages Ils changent Leur parole Ils ne disent pas la vérité Comme on le voit Avec Oula Dans Bava Kama Page 11 Lomine Vous voyez ce que ça veut dire D'où il s'agit Lomine Ou Bechalal Hani Tlatt Mili Shayu Choshesim Chez Non lefim Datt Ha Derech Eretz La La Tris Neged Chacham Ploni C'est à dire que Il y avait deux sages d'Israël Je ne sais plus que c'est le deuxième Un l'autre c'était Oula Et Ils n'étaient pas d'accord sur un sujet Mais Face à l'autre L'autre n'était pas d'accord avec Oula Alors Il a Il a argumenté Oula a dit ok c'est bon tu as raison Il s'est écrasé Et quand l'autre est parti Oula a dit non Ce que je vous ai dit c'est complètement vrai C'est lui qui a tort Alors Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit la vérité en face de l'autre Chacham Alors l'Akma Il dit ici Le Chazanosh On dit parce que ça fait partie du shalom On a le droit Qu'on a vu la dernière fois Il y a un mois Que pour trois choses On peut changer la vérité Les sages d'Israël N'importe qui Kaltem Tamit Chacham Peut changer la vérité pour trois choses Tout ce qu'il y a pas que le shalom Un Comment le traité de Talmud il a étudié Alors Il peut dire un mensonge Pour pas qu'on le fasse de rien à la Si sa femme était au migvé Il peut ne pas le dire Parce que c'est pas pudique Et si elle était invité chez quelqu'un Il peut dire que ce n'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu croire Pour pas qu'on aille dévaliser le pauvre inviteur Et tout ce qu'il y a avec cela Donc ici c'est un cas aussi Du même type Pour pas blesser le sage Voilà, il va nous le dire ici On a eu peur que le sage soit blessé par ses paroles De vérité Et ça arrivera à une akpada Une akpada C'est que le khacham Il est fâché contre l'autre Et ça chez les sages d'Israël C'est terrible Parce qu'un sage d'Israël qui est fâché Ça fait des dégâts terribles Il y a beaucoup d'histoires de ce genre là Où carrément il mourait quoi Il mourait Rabbi Yochanan Rechlakish Rabbi Yochanan Un jour il se baignait dans le Jourdain Rechlakish il l'a vu Il a cru que c'était une femme A l'époque la beauté c'était d'être extrêmement gros Rabbi Yochanan était extrêmement gros Il a cru que c'était une femme qui est très grosse Alors Rechlakish saute dans l'eau Pour la séduire Et du coup il voit c'est un homme Alors Rabbi Yochanan lui a dit Écoute Je vois que tu as beaucoup de force Rechlakish c'est le chef des brigands Si tu fais de chouva je te donne ma soeur Elle est au moins aussi grosse que moi Alors Rechlakish Il a fait comme ça Je suis d'accord Il a fait de chouva Il a fait de chouva Et il est venu un grand sage d'Israël Il était Havruta avec Rabbi Yochanan Et un jour il parlait sur les couteaux C'est quand qu'un couteau est considéré comme terminé Un a dit qu'on le met dans le four L'un a dit non avant qu'on le met dans le four Bon Rabbi Yochanan a dit à Rechlakish Bon ben toi tu ticotais beurre les couteaux C'est ton métier les brigands Il était très blessé Rechlakish quoi Je comprends pas J'étais le chef de la mafia Ok mais je fais de chouva Je me rappelle maintenant mon passé A quoi c'est-à-dire que j'ai fait de chouva ? Rabbi Yochanan était très touché Que Rechlakish lui répondre comme ça Très Un point tel que Rechlakish est mort L'Akpada Le fait que Rabbi Yochanan était blessé par cela Ça fait que Rechlakish il est mort Contrairement au désir de Rabbi Yochanan Après Rabbi Yochanan Il voulait une Havruta Il pleurait, il pleurait Il a perdu dix enfants Il prenait l'os de son dernier enfant Et allait avec cela Consoler les personnes qui étaient en deux Il a regardé J'ai enterré dix enfants Et je suis de bonne humeur Il n'y a pas de problème Mais quand il a perdu son Havruta Rechlakish Personne ne pouvait le consoler Il pleurait, il pleurait On lui a donné un Rav Rabbi Les Arban Pédat Pour chaque chose que disait Rabbi Yochanan Il amelait 24 preuves que c'était vrai Il a dit Rechlakish quand je disais quelque chose Il amelait 24 preuves que j'avais tort Alors ça grandissait la Torah Maintenant tu es toujours d'accord avec moi Bon si je suis d'accord avec moi Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise que j'ai raison Et pour finir il est mort de chagrin Tout ça à cause d'attention à ce que tu dis Donc ici ça peut arriver à des choses très très graves Donc d'ailleurs une fois Il y avait le fils de Rechlakish Et Rabbi Yochanan vient et lui dit Qu'est-ce que tu dis tout ça ? Alors vient la mère Qui était la soeur de Rabbi Yochanan Et le prend Viens, pars Pour ne pas qu'il te tue comme il a tué ton papa D'accord ? Tellement ils étaient Ça fait des histoires terribles De famille cette histoire-là Donc on voit qu'on peut changer Pour ne pas arriver à blesser un salle d'Israël Qui a presse à faire des problèmes de ce genre-là Ils ont accepté de faire les voies du shalom Pour cette raison-là On continue avec la fin du paragraphe Alors Et c'est une chose qui est obligatoire Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit ? Il y a une obligation à un sage de faire grandir la Torah Alors on doit dire Qui a tort Qui a raison On ne peut pas empêcher les gens De leur donner à manger Barre c'est de la nourriture C'est clair qu'il a vu ici Il y a eu des suspicions Que l'homme doit s'éloigner de celle-là Et ne pas rentrer dans des épreuves Il a vu que quoi ? Quelle épreuve ? Que s'il disait de la vérité Il y aurait une bagarre ici Il y a un risque Ça arrive à des choses extrêmement graves Comme on a expliqué Et s'il lui est permis De retirer ses mains Du pourparler de Torah Pour garder A la prudence Et le zèle Alors c'est permis aussi De changer Et de ne pas dire la vérité Donc il y a des cas Où on peut effectivement Ne pas dire la vérité Mais c'est des cas exceptionnels Il faut faire très attention à cela Baruch Adonai L'Aulem Amen Amen Amen